MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 6 au 12 janvier. Je vous rappelle que vous pouvez obtenir des consultations avec Zoé et avec moi en nous écrivant à l'adresse qui s'est inscrite, qu'il y a un live aussi le mardi soir de 21h à 22h. Vous pouvez également nous joindre sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, la page Facebook et en dernier lieu, et bien vous pouvez évidemment consulter vos vidéos pour 2020 et pour le mois de janvier. MUSIQUE Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine nous sommes toujours en période Capricorne et c'est une semaine vraiment très importante, elle va probablement peser son poids, pourquoi il y a une nouvelle lune. Et cette nouvelle lune elle est posée à la fois sur Saturne, sur Pluton, sur donc ces planètes qui occupent à présent le Capricorne et qui vont l'occuper toute l'année. Donc ces planètes sont en dissonance avec vous, mais elles sont dans votre secteur de carrière donc on ne sait pas si ça n'est pas le fait que vous atteignez un but, que vous avez longtemps poursuivi et dans ces cas-là, si vous voulez, c'est vrai que c'est une... on a l'impression quand on a plus ce but à atteindre et qu'il n'y a plus rien, c'est un petit peu... c'est vide, un petit peu dépressif, mais ça ne dure pas longtemps. Donc c'est une... comment dire... une configuration qui met l'accent en tout cas sur ces réussites que vous pouvez avoir, mais aussi le contraire, puisqu'on a les deux toujours qui sont une possibilité, donc également vos échecs, les... ou les difficultés que vous pouvez rencontrer si vous voulez trouver du travail, si vous voulez vous inscrire dans quelque chose de longue durée par exemple, alors là, bon, il risque d'y avoir des difficultés, des difficultés parce que vous êtes de nature impatiente et que la conjoncture vous dit que le temps est votre allié d'une certaine manière, que c'est en... en étant patient et surtout très persévérant que vous atteindrez vos objectifs. Mais avant tout, il faut donc que si vous avez atteint l'un de vos objectifs, vos objectifs, eh bien vous en fixez un nouveau. Dimanche sera une bonne journée, vous aurez une jolie Lune en Lion qui mettra vos plaisirs au premier plan. Alors je sais bien qu'en période Capricorne, le plaisir n'est pas prioritaire mais là, dimanche, oubliez tout le reste, oubliez le boulot, oubliez les soucis que vous pouvez avoir et ne pensez qu'à vous amuser, qu'à jouer, qu'à vos loisirs préférés. Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons une conjoncture très particulière, bon en ce qui vous concerne elle est en bon aspect, mais on ne sait jamais, ça peut être et l'un et l'autre. Bon, toujours est-il que c'est une nouvelle Lune qui se pose sur Saturne et Pluton, donc bon, disons que le Soleil va éclairer ces deux planètes qui sont conjointes et qui sont quand même des planètes comment dire, un petit peu destructrices, autodestructrices, mais parfois ça peut être utile de se débarrasser, de faire le ménage, de faire de la place, et c'est peut-être que vous allez pouvoir faire à mi-taureau, en tout cas si vous êtes du 3e décan, parce que la conjoncture est en aspect avec vous depuis le 3e décan du Capricorne, mais bon ça peut influencer un peu tout le signe, ça je veux dire, on ne sait pas, je ne peux pas savoir si vous n'avez pas des planètes dans le 3e décan de votre signe. Donc alors, a priori elle est donc en bon aspect avec vous, elle peut vous permettre aussi de construire quelque chose professionnellement et quelque chose que vous réussissez, que vous êtes en train de réussir et qui comment dire, vous donne du pouvoir, même de l'influence sur le milieu dans lequel vous êtes. En particulier, bon, si vous faites quelque chose d'artistique, de littéraire, d'un peu intellectuel. mais bon, il ne faut pas oublier non plus que le taureau est un manuel et que, bon, vous pouvez très bien bien, je veux dire, être le meilleur dans votre, dans vos activités, qu'elles soient manuelles ou intellectuelles, bien évidemment. jeudi après-midi et vendredi seront de bonnes journées, vous serez de meilleure humeur, même si c'est effectivement la pleine lune. Mais bon, cette lune en cancer, elle est positive pour les taureaux parce qu'elle vous rend disons plus à l'écoute des autres, vous êtes de bons conseils aussi, donc il y aura une de vos relations qui sera très satisfaite de vos conseils. Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, il y a du lourd. En effet, nous sommes toujours en période Capricorne et le soleil arrive à la conjonction de deux planètes qui se trouvent en Capricorne, c'est-à-dire Saturne et Pluton, alors que la lune va s'opposer puisqu'on a affaire à une pleine lune. Donc il pourrait y avoir une prise de conscience comme il y a toujours avec la pleine lune, c'est-à-dire que vous prendrez peut-être conscience que vous avez fait des bêtises avec l'argent, que vous avez trop dépensé ou qu'au contraire vous l'avez mal placé, que vous avez été influencé par rapport à ces histoires d'argent. Il peut aussi s'agir d'une histoire de succession, d'héritage qui vous prend la tête, parce que vous, les tracasseries, ça peut grandement vous prendre la tête puisque vous êtes un cérébral, donc ça tout passe par la tête plus que par les émotions. Cela dit là, bon comme la lune va être en cancer, il y aura peut-être de l'émotion aussi. Toujours est-il que la conjoncture vous indique ce que vous devez faire, c'est-à-dire qu'il faut changer, en tout cas si vous êtes du 3e décan, qu'il faut changer votre manière d'être avec l'argent, votre manière de le dépenser, votre manière de le placer, votre manière même de le considérer. si pour vous l'argent est vraiment le centre de votre vie, que tout tourne autour, c'est évident qu'il ne peut que vous manquer d'une manière ou d'une autre. En revanche si vous arrivez à être un petit peu plus léger, et c'est votre nature de gémeaux avec l'argent, non pas en le dépensant mais en ne lui accordant pas le poids, ce qu'il a dans votre vie, peut-être que les choses seront un petit peu plus faciles à gérer, mais nous en reparlerons dans le courant de l'année. Une bonne journée dimanche avec la lune en lion, elle aura dépassé donc la pleine lune, et elle sera dans un secteur très agréable, puisqu'il représente vos proches, c'est-à-dire vos frères et sœurs, des personnes, des cousins, des voisins, ou même vos enfants adolescents. Donc vous serez bien entouré, vous aurez l'occasion de papoter, d'essayer d'analyser un petit peu la situation politique si ça vous intéresse, et vous serez à votre affaire. CANCER et ascendant cancer, dans votre horoscope de cette semaine, vous êtes servi. Vraiment il y a une conjoncture extrêmement forte, puisque c'est la pleine lune, et déjà au départ vous êtes sensible à toutes les phases de la lune, puisque c'est votre planète maîtresse. Donc cette pleine lune, elle, bon la lune évidemment s'oppose au soleil, ce qui vous demande de prendre conscience de quelque chose, et le soleil se trouve, lui, posé sur la conjonction Saturne-Pluton, dans le troisième décan du Capricorne, donc qui représente votre troisième décan. Que va-t-il se passer? Moi je pense que vous allez avoir un espèce de projecteur, qu'une situation relationnelle va se trouver en pleine lumière, et que vous allez peut-être devoir prendre une décision, une décision que vous avez traîné de prendre, comme ça fait peut-être très longtemps que vous auriez dû la prendre, mais là, bon, les astres mettent la lumière sur, sur finalement ce qu'il y a de négatif dans cette relation. Donc bon, ne faites rien de manière impulsive bien évidemment, mais je pense que depuis le temps vous avez dû accumuler des réflexions, et que vous savez finalement ce que vous devez faire, mais bon, c'est toujours difficile, il y a certaines décisions qui sont extrêmement difficiles à prendre, la preuve c'est que vous vous y êtes confrontés en ce moment, mais je vous le dis tout de suite, ça ne concerne que le troisième décan. Je veux dire par exemple le premier décan, il a les bons aspects d'Uranus, et vous avez eu aussi les bons aspects de Jupiter-Uranus, donc pour vous il y a de très belles progressions, alors que le troisième décan est un petit peu figé, face aux problèmes que lui pose sa situation relationnelle. Lundi c'est une bonne journée, et la Lune sera en Taureau, la pleine Lune ne sera pas pour tout de suite, donc vous allez pouvoir profiter parce que le mot clé du Taureau c'est profit. Et de quoi vous allez pouvoir profiter ? Eh bien de vos relations, de vos amis. Faites appel à vos relations si vous avez besoin d'un coup de main, si vous avez besoin d'un conseil, ou alors soyez vous-même de bons conseils pour l'un de vos proches qui aura besoin de vos Lumières. MUSIQUE Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, il y a une conjoncture un petit peu exceptionnelle dans la mesure où c'est la pleine Lune, le 10, et que cette pleine Lune est spéciale puisque d'un côté le Soleil va entrer en conjonction avec Saturne et Pluton dans le troisième décor du Capricorne, et de l'autre la Lune va être opposée depuis le signe du Cancer qui est assez proche du vôtre. C'est votre 12e secteur, un secteur qui parle de sensibilité, de réceptivité. Il y a donc une situation dont vous allez prendre conscience ou dont vous étiez à moitié conscient, mais bon vous ne vouliez peut-être pas la voir clairement. Il y a une situation que ce soit dans le domaine du travail, de la forme, de votre vie quotidienne et de son organisation, eh bien il y a une situation qu'il faut changer. Il y a des transformations, des mutations à apporter, soit dans votre manière de travailler, soit dans votre façon de vous comporter avec vos collègues ou avec vos employés, si vous êtes le chef, pour que vous ne perdiez pas finalement la confiance des personnes avec qui vous travaillez, ou même que vous ne perdiez pas votre job parce qu'on va se plaindre de vous. Ça n'est pas impossible avec une conjonction Saturne-Pluton, il y a parfois un côté un petit peu destructeur. Donc bon, la meilleure chose à faire vraiment c'est de prendre du recul et de réfléchir à quel comportement... de quel comportement il est question. Parce que bon, je n'ai pas votre thème, donc je ne peux pas être plus précise que ça, mais il y a quelque chose à faire que vous pouvez faire pour que la situation évolue. Mardi et mercredi, deux agréables journées avec la lune en gémeaux, donc vous serez tout à fait amical dans vos comportements. Peut-être que vous aurez écouté cette vidéo et que vous essayerez de vous comporter un petit peu différemment avec ceux qui vous entourent. Bon, toujours est-il que non seulement vous serez amical, mais les autres auront aussi un comportement amical avec vous. Si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à demander. Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine, il y a une conjoncture assez spéciale, mais en ce qui vous concerne elle est bien placée. Je vous l'ai dit, cette année est plutôt chanceuse pour vous, donc bon elle vient juste de démarrer et on se retrouve avec cette pleine lune, une pleine lune vraiment très forte, puisque d'un côté le soleil se pose, se rentre en conjonction avec saturne et pluton, lesquelles sont en Capricorne, donc en bon aspect avec vous, ce qui est quand même fort parce que ça va éclairer ces deux planètes, qui sont quand même un petit peu dans la destruction, l'auto-destruction, etc. et tout ça s'oppose à la lune bien entendu puisqu'on est dans une pleine lune. Donc ça vous demande malgré tout, comme pour tout le monde, une prise de conscience ou de voir, d'accepter de voir que quelque chose n'est pas forcément aussi idéal, aussi bien que vous ne le pensiez. Peut-être que ce quelque chose c'est une personne aussi, une personne pour qui vous avez des sentiments et sur qui vous devez tout d'un coup ouvrir les yeux. C'est dans le domaine du possible étant donné que Neptune ne va pas tarder à arriver à vous faire une dissonance et donc là aussi il faudra ouvrir les yeux sur une relation qui peut être un petit peu toxique, qui peut vous obliger à changer vous-même vos comportements. Donc là, prise de conscience, vision la plus lucide possible sur le domaine qui concerne... qui est gérée par le Capricorne, c'est-à-dire le domaine à la fois sentimental et aussi celui de l'image que vous avez de vous que peut-être il faut changer pour justement pouvoir évoluer. Une bonne journée lundi avec la lune en taureau, peut-être que vous ne travaillerez pas, peut-être que vous allez vous changer les idées, faire une petite escapade quelque part ou alors bon une lecture, un film à la télé, vous aurez l'occasion de vous changer les idées, de voyager dans votre tête. MUSIQUE Balance et ascendant Balance dans votre horoscope de cette semaine, c'est une conjoncture un petit peu compliquée, je vous l'avoue, elle est difficile, très difficile à interpréter surtout pour vous. D'un côté, alors il y a une pleine lune et on le sait, la pleine lune est l'occasion en général d'une prise de conscience, mais il y a des prises de conscience qui sont faciles à faire et puis d'autres qui sont difficiles à faire parce que elles font, elles vous obligent à accepter certaines choses ou à être lucides, plus lucides sur certaines choses. Donc le soleil rejoint Saturne et Pluton dans votre, dans le 3e décan du Capricorne, ce qui correspond à votre 3e décan, et il va s'opposer puisque c'est la pleine lune à la lune en cancer, ça aura lieu précisément le 10. Disons que peut-être que certaines choses vont se révéler à vous, des choses que vous aviez oubliées, elles étaient là dans un coin de votre tête, vous saviez qu'elles existaient mais elles n'étaient pas au premier plan de votre conscience. Vous voyez ce que je veux dire, nous sommes dans un secteur de nuit, le secteur 4 de votre thème, de votre zodiaque plutôt, ce secteur est un secteur de nuit, donc les choses sont mises dans une autre perspective que si c'était dans un secteur de jour. Toujours est-il que vous allez très certainement voir quelque chose remonter à la surface, ça peut être angoissant, ça peut que vous créez de l'anxiété, vous pouvez vous inquiéter, vous dire mais comment est-ce que tout ça va évoluer, parce que ça peut toucher une relation, une relation, ou l'histoire de votre enfance, l'histoire de vos relations avec vos parents. Vous voyez, il y a énormément de choses qui sont en jeu et malheureusement je ne peux pas être plus précise, j'en suis désolée. Au milieu de tout ça, mardi et mercredi seront des journées un petit peu plus légères, on va dire, la Lune sera en Gémeaux, donc vous aurez l'esprit un petit peu plus léger, plus libre, peut-être que vous aurez l'occasion de vous changer les idées grâce à à des amis, ou parce que vous rendrez visite à quelqu'un, ou parce que vous aurez une démarche à faire, quoi qu'il en soit, et bien vous penserez moins à ce qui se présente avec cette pleine Lune. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, il y a une grosse pleine Lune, enfin je dis grosse parce qu'elle est importante, et fort heureusement elle est en bon aspect avec vous, alors ça c'est quand même un coup de bol, parce que bon pour certains autres signes, elle n'est pas facile pour tout vous dire. En ce qui vous concerne, donc il s'agit d'une pleine Lune, une pleine Lune vous savez, le Soleil et la Lune s'opposent, sauf que là le Soleil va être conjoint à Saturne et à Pluton, votre planète, Pluton, vous avez deux planètes Mars et Pluton. Donc cette conjoncture vous dit quelque chose quand même, elle est positive parce qu'elle va accentuer le côté prise de conscience, et l'analyse que vous pouvez en faire qui sera, bon à mon avis très juste et très précise, mais il y a quand même quelque chose que vous devez voir, quelque chose que vous vous cachez la plupart du temps, et que là vous serez bien obligé de voir, et qui est en lien avec une relation proche. Je ne dis pas une relation amoureuse forcément, la relation avec un voisin, un cousin, et surtout avec un frère ou une sœur. vous lui avez... vous avez peut-être toujours été mal avec cette personne, et là peut-être que vous vous rendez compte que vous aviez tort, ou alors peut-être que vous avez au contraire admiré cette personne, et que vous prenez conscience du fait qu'il ou elle n'a rien d'admirable, et qu'au contraire bon il y a peut-être quelque chose de... que cette personne est peut-être très différente de ce que vous pensiez. Maintenant bon... Saturne et Pluton, donc éclairés par le soleil, peuvent être très positives pour vos affaires, pour votre travail, et surtout pour... si vous voulez ajouter une corde à votre arc. Disons que de toute façon c'est l'année, vraiment, où vous pouvez diversifier davantage vos activités. Jeudi après-midi et vendredi seront des bonnes journées, la lune... bon alors il y a effectivement la pleine lune vendredi, mais jeudi par exemple la lune sera au début du cancer, elle sera en très bon aspect avec vous et avec Uranus, donc ça va vous donner un petit peu une sensation de renouveau, que vous n'êtes... que vous êtes ailleurs, que vous n'êtes pas du tout dans la même ambiance, bon tout cela étant sous réserve, vraiment parce que la pleine lune est le lendemain, donc je ne sais pas trop. En tout cas, n'accordez pas trop de foi, si jamais vous avez des pensées négatives, essayez de les éloigner. Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, on a une pleine lune quand même assez spéciale, il faut le dire. bon la pleine lune vous le savez c'est le soleil dans un signe, qui s'oppose à la lune dans un autre signe, et là c'est spécial, je vais vous dire pourquoi, parce que le soleil sera conjoint à Saturne et à Pluton, qui se trouve en Capricorne, et donc le soleil aussi évidemment. Les trois planètes vont être opposées à la lune, planète de sensibilité, de réceptivité, et en particulier pour vous. Donc vous serez un petit peu, comme on dit, susceptibles, sensibles, un petit peu à fleur de peau. Et pourquoi? Apparemment pour des histoires d'argent, étant donné que le Capricorne pour vous est un signe d'argent. C'est l'argent que vous gagnez, mais aussi l'argent que vous dépensez, et parfois le Sagittaire peut être quand même très très dépensier, parce que il est joueur, donc il se dit de toute façon, bon, je dépense, j'aurai plus, mais la chance fait que j'aurai de nouveau très rapidement. et c'est vrai que ça se passe comme ça la plupart du temps, vous avez cette chance. Mais là, la conjoncture, en tout cas pour ceux du 3e décan, vous dit qu'il faut changer ce comportement. C'est un comportement trop, un peu trop négligent, un peu trop léger, et vous risquez d'avoir à le payer assez cher. Donc je ne saurais que trop vous conseiller de prendre du recul, de réfléchir à ces comportements dont je vous parle, parce que peut-être je me trompe un petit peu, j'ai pas votre thème donc peut-être que je suis un petit peu à côté de la plaque, mais en tout cas, il y a une espèce de, comment dire, d'avidité de votre part côté financier, qu'il faudrait, qu'il faudrait canaliser davantage. Et une bonne journée dimanche prochain avec la lune en lion, donc c'est une lune qui est dans un secteur de voyage, donc vous allez très certainement, la pleine lune étant passée, vous partirez ailleurs, enfin bon, partir ailleurs c'est un bien grand mot, disons que vous allez pouvoir prendre de la distance, que vous allez avoir du recul, et que vous pourrez réfléchir très posément, très tranquillement à la situation, et probablement avec des gens avec qui vous pourrez échanger, et qui auront une vision différente de la vôtre. CAPRICORNE Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine, alors vous êtes au centre de la conjoncture, parce qu'il y a une pleine lune dans votre signe, et que cette pleine lune c'est du lourd. en effet le soleil dans votre troisième décan rejoint Saturne et Pluton, donc il va éclairer cette conjoncture qui n'est pas toujours facile à vivre, on va le dire, et les trois planètes vont se trouver opposées à la lune, puisqu'on est sur une pleine lune. Donc il y a forcément un domaine où vous allez devoir prendre conscience de quelque chose, et une prise de conscience qui n'est pas facile, parce que vous avez probablement refusé pendant longtemps de voir ce qui était très visible, peut-être pour les autres, mais que peut-être que vous étiez dans le déni, peut-être que vous vous le saviez mais que vous ne vouliez pas regarder ça de près. En tout cas là, vous êtes obligé, et c'est pas uniquement cette pleine lune, parce qu'il va y avoir d'autres aspects après sur cette conjonction Saturne-Pluton qui va rester en tout cas encore quelques semaines, puis de toute façon elle reviendra à la fin de l'année. Donc je pense qu'il y a un travail à faire sur vous-même, pour toute une partie du décan en ce qui concerne donc, je sais pas, peut-être l'image que vous avez de vous-même, ou l'attitude que vous avez avec les autres, puisque la lune en cancer met l'accent sur les autres, peut-être que vous devez développer davantage votre sensibilité, parce que souvent on a l'impression que vous êtes froid, distant, que vous n'avez pas d'émotion, ce qui est faux, bien sûr que vous en avez, vous êtes fait comme tout le monde, mais seulement vous les refoulez, et là il est possible que cette conjoncture vous demande de ne plus refouler vos émotions. Lundi sera une bonne journée avec la lune en taureau, vous serez fiers de vous, en tout cas il y aura des compliments, alors un petit peu flatteurs, et bon, je l'ai dit vous n'aimez pas trop ça, vous n'êtes pas adepte de la flatterie, d'ailleurs c'est rare quand vous-même vous flattez les autres, ou alors c'est que vraiment vous êtes admiratif, bon, c'est possible que quelqu'un mérite votre admiration et que vous lui fassiez des compliments. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons une conjoncture qui est très forte, une pleine lune, chez votre voisin du Capricorne, et cette pleine lune oppose le soleil qui est conjoint à Saturne et à Pluton, à la lune qui va se trouver en Cancer. Alors cette pleine lune occupe des secteurs qui sont, bon, qui sont pas des secteurs formidables, le secteur 12 et le secteur 6, on les attribue à la forme, à la santé, au travail aussi, alors il est possible que vous ayez un problème dans votre travail, avec un subordonné, ou avec un collègue, ou avec un confrère, qu'il y ait bisbille entre vous, ça n'est pas impossible, mais il y a dans cette conjoncture une injonction au changement. Donc qu'est-ce que vous pourriez changer dans votre comportement au travail, ou dans vos croyances, ou dans vos engagements sur le plan politique ou humanitaire, il y a quelque chose à changer de toute évidence. vous le sentez, vous le savez, mais il y a toute une partie de vous qui s'y refuse, qui dit non c'est pas la peine, ça marche bien comme ça, non ça marche plus bien comme ça. C'est exactement ce que vous dit la conjoncture, il y a une prise de conscience à avoir que quelque chose ne fonctionne plus comme avant, et ça peut autant être dans votre travail que dans votre fonctionnement intime, c'est-à-dire peut-être que l'un de vos organes vous joue des tours, dans ce cas vous allez consulter, vous n'attendez pas surtout si vous êtes un homme parce qu'on sait que les hommes ils n'aiment pas aller chez le médecin, mais il faut être raisonnable, nous sommes en Capricorne sous le règne de Saturne et Saturne c'est la raison. Deux bonnes journées mardi et mercredi avec la Lune en Gémeaux, vous aurez des raisons d'être content de vous, bon peut-être qu'on vous fera des compliments ou peut-être que vous aurez réussi quelque chose, vous savez un défi que vous vous êtes lancé à vous-même et que bon vous avez réussi, il y a une notion de réussite avec cette Lune de Gémeaux. MUSIQUE Poissons et ascendants Poissons dans votre horoscope de cette semaine, et bien vous échappez vous échappez à tout ce qui pourrait être négatif, puisque la conjoncture qui est quand même très spéciale est en bon aspect avec vous. Alors il s'agit d'une pleine lune, une pleine lune spéciale puisque le Soleil rencontre Saturne et Pluton dans un secteur de projet et d'amitié en ce qui vous concerne, alors que la Lune se trouve à l'opposé en Cancer, dans un secteur sentimental. Que peut-il se passer pour vous ? Parce qu'il y a une prise de conscience obligatoirement, c'est toujours le cas avec la pleine lune, mais là encore plus puisqu'il y a Saturne et Pluton qui sont dans l'affaire. Qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez pour vivre au mieux cette conjoncture ? Eh bien que d'abord vous ayez des projets, c'est important d'avoir des objectifs, peut-être que vous n'en avez pas ou pas assez, ou qu'ils ne sont pas assez ambitieux, parce que Saturne c'est quand même l'ambition, et Pluton c'est ce qui peut vous permettre de puiser dans vos ressources, de faire ressortir de vous de la créativité, de l'énergie que vous n'employez pas jusqu'à présent. Donc n'hésitez pas à vous bousculer un petit peu ou à laisser vos amis vous bousculer parce qu'ils auront vu votre potentiel et ils vous diront que vous n'utilisez pas assez telle ou telle chose. Il y a avec cette conjoncture à découvrir en vous des ressources cachées et de manière à pouvoir progresser, que ce soit dans votre travail, dans votre vie personnelle ou même dans votre vie relationnelle. Peut-être qu'il faut que vous vous construisiez un nouveau réseau relationnel ou un réseau tout court, parce que vous n'en aviez pas jusque-là. Il y a des efforts à faire en tout cas. jeudi après-midi et vendredi seront des bonnes journées, d'abord vendredi ce sera la pleine lune forcément et puis jeudi la lune sera déjà en cancer, en bon aspect avec Uranus, donc tout ça c'est bon pour vous, c'est un signe de progression, c'est un signe que eh bien vous vous intéressez davantage à certaines choses, peut-être même à des choses artistiques, créatives, vous avez en vous beaucoup de créativité mais parfois vous l'utilisez pas vraiment, donc voilà l'occasion de le faire. Je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine, likez cette vidéo ou abonnez-vous ça fera du bien à notre chaîne. Entre temps donc si vous voulez plus de détails vous appelez le 32 10, sinon eh bien vous allez sur le site astro rtl ou sur celui du figaro tv magazine. Je vous souhaite une très bonne semaine. à la prochaine. Sous-titrage ST' 501